Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens de vous tourner mes produits terminés. Et je me suis dit dans la foulée, autant vous filmer une seconde vidéo. Vu que j'ai du temps, là j'en profite. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test. Donc si ça vous dit de crash tester avec moi, ça ne se dit pas. Restez avec moi. Aujourd'hui on va crash tester. C'est moi qui aurai inventé ce mot là. Voilà. Non, on va faire un crash test sur des fossiles magnétiques. Ça fait un moment que j'avais envie de tester des fossiles magnétiques. Et en fait il faut que je vous raconte ma petite histoire. Puisque les fossiles que j'ai commandé. Donc là que je vais vous présenter. Vous avez dû le voir d'ailleurs dans le titre. Ce sont des fossiles qui viennent de chez Aliexpress. Pour la petite histoire, j'en avais déjà commandé il y a quelques mois. Des fossiles magnétiques. J'avais acheté les franges. Les franges entières avec les trois aimants là. Et ça a été une catastrophe. Dans le sens où ça ne s'aimantait pas bien. C'était hyper compliqué à mettre. Et puis dès que je les mettais en fait ça n'allait pas vraiment jusqu'à la racine du cil. Ça allait vraiment au milieu. Enfin c'était horrible. Ça m'a tellement énervée que je les ai... Je me jure ça m'a tellement énervée. Je les ai déchirées. Je les ai foutues à la poubelle. Bref. Bon c'est pas pour le prix que ça coûte. Parce que franchement j'avais dû les payer dans les 1€ et des poussières. Donc il ne faut pas s'attendre non plus à une qualité de ouf à ce prix là. Mais aujourd'hui je voulais vous présenter des nouveaux d'un autre vendeur. Quand j'avais vu les avis des autres acheteurs. Ils avaient l'air bien. Bon ils disaient qu'il fallait de l'entraînement. Mais qu'ils étaient quand même beaucoup mieux. Et il y avait la possibilité de choisir différentes... Donc vous aviez les franges. Et puis il y avait les tout petits par 3... Par 2 pardon. Donc je vais vous les présenter. C'est ceux-là. Donc ils se présentent dans un petit boîtier. Le prix je vous le mettrai quelque part sur l'écran. Je vous mettrai bien sûr le lien du vendeur en barre d'infos. Donc c'est une petite boîte. Quand vous l'ouvrez... Donc vous avez une pince. Voilà. Et vous avez les fossiles qui se présentent comme ceci. Voilà. Donc libre à vous en fait d'en mettre juste à l'extérieur. Ce que moi je compte clairement faire. Ou d'en mettre à l'extérieur et au milieu. Pour faire vraiment une frange complète. Donc du coup aujourd'hui on va tester ça. Je n'ai pas encore essayé. Mais quand j'ai vu la pince. Donc la bande noire c'est moi qui l'ai rajoutée. Quand j'ai vu la pince dans la boîte. Je me suis dit clairement la pince elle sert à quoi. Puisque c'est une pince qui n'est pas aimantée. C'est une simple pince en plastique. Et je me suis dit clairement je ne vois pas l'intérêt. D'avoir une pince en plastique comme ça. Enfin ça ne va pas bien tenir quoi. Donc j'ai eu l'idée. Donc on verra si mon idée elle a été bonne. Je viens juste de les mettre là à l'instant. Juste avant de commencer la vidéo. J'ai eu l'idée. Vous savez chez Action ils vendent du rouleau adhésif. Comme ça aimanté. Que moi personnellement j'utilise pour mettre sur mes photos. Et que j'aimante directement sur mon frigo. Donc c'est bien. Ça ne coûte pas cher. Et je me suis dit si je découpais quelques bandes. Voilà. Et que je les collais là. Vraiment sur la tranche de la pince. Du coup est-ce que ce serait mieux pour agripper ? Je ne sais pas. On verra. Peut-être que ce sera un flop complet. Mais on va voir ça. Je commence à avoir un mal de tête. Là je ne sais pas si c'est la lumière qui fait ça. Mais bon. On va commencer. Donc je vais prendre une. J'ai envie de tester déjà sans la pince. On va déjà tester sans la pince. J'ai envie de voir si ça peut marcher sans la pince. Donc. Bien sûr. Eva. Tant qu'à faire. Prends-les à l'endroit. Attendez. Parce que du coup il faut que je fasse attention au fait que. Là vu que c'est plus long. Là c'est bon. Ok. Donc on va commencer. Alors ce que je vais faire. Les amis. Ce que je vais faire. C'est parce qu'en fait. Vous savez. Là je filme avec mon téléphone. Sauf que mon téléphone niveau focus. Ce n'est pas ça. Et en plus je ne peux pas zoomer. Parce que du coup si je fais ça. Non. Vous n'allez pas bien voir. Donc ce que je vais faire. C'est que. Restez là. Ne bougez pas. Je vais filmer avec mon caméscope. Puisque mon caméscope. Fait le zoom. Voilà. Fait le gros zoom. Donc du coup. On va pouvoir voir. Je vous mets tout de suite la vidéo démonstration. Maintenant. Pour que vous puissiez voir si ça fonctionne ou pas. Donc. Je vais zoomer. Sur mon oeil. Make-up qui part en cacahuète. Donc je vais zoomer sur mon oeil. Parce que le but. C'est que vous puissiez vraiment bien voir. De près. Comment ça fonctionne. Donc je vais déjà mettre la partie. Donc cette partie-ci. Ah c'est dur à montrer du coup. La première partie. Donc celle-ci. Je vais la mettre au-dessus. Et je vais venir tenter de mettre. Hop. On va faire comme ça. Et si je tiens là. Hop. Est-ce que ça marche. Eh ben ouais. Par contre. Je crois. Avoir l'aimant là. J'ai dû me tromper. De cils. Parce qu'il y en a. Vous savez. Où une fois qu'on pose. On voit moins le cil. Les cils. Sont sur le dessus de l'aimant. Et à mon avis. J'ai dû me courir. Eh ben. Sans pince. Regardez. Sans pince. Les filles. Bon. Ce que je vais faire. C'est que du coup. Sur l'autre oeil. L'idée. Ce serait d'utiliser la pince. Pour que vous puissiez voir. Parce que pour celles. Qui ont vraiment un souci. Et qui n'y arrivent. Vraiment. Vraiment pas. Peut-être que la méthode. Que j'ai à vous proposer. Pourrait fonctionner. Donc du coup. Je vais utiliser. Alors. Attendez. Il faut que ce soit. Voilà. Donc. Hop. Je vais installer mon faux cils. Comme ceci. Ça marche hein les filles. Regardez. Ça aimante bien. Regardez. Hop. Donc là. J'ai mis mes faux cils en place. Et maintenant. Le but. Est en deux. On va zoomer bien. Hop. Hop. Je crois que c'est plus compliqué comme ça. Et puis en plus là. Je me basse qu'au retour. Il me faudra un miroir. Hop. Eh ben nickel. Regardez. Je vais vous montrer ça de plus près. Hop. Vous voyez bien que ça a pris des la racine. Et là en dessous c'est pareil. Impeccable. Voilà. Et là du coup. Mes faux cils sont posés. Mes faux cils sont posés. Ben j'ai pas galéré. Hop. On va pousser le test. Jusqu'à mettre les autres franges. Pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc là en l'occurrence. Pour celui-ci. Je vais faire avec les doigts. Comme j'avais fait. On continue dans la même lignée. Donc. Hop. Non. Là ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Donc. Donc. Voilà. Nickel. En fait. L'aimant du milieu vient de se chevaucher avec les autres. Mais dans le fond. Ça match plutôt bien. Voilà. Et du coup on va tester. Pour le deuxième. Avec forcément la pince. Comme ça on voit un petit peu. Bon. Là c'est un flop. Ça a pas pris. Bien comme il fait. J'ai du mal. Et toi. Hum. Bon. On recommence. On va voir ça marche. Voilà. Là visiblement. C'est bien pris. Bah nickel. Bon. On se retrouve sur le téléphone. Pour voir un petit peu. Le rendu global. Mais grosso modo. Voilà ce que ça donne. Voilà. Bon. Mais du coup. On se retrouve sur le téléphone. Voilà. J'ai filmé avec le caméscope. Pour que vous puissiez vraiment voir la pose. De très 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 zoomé. Voilà le résultat global. J'en suis. Mon avis. Les mitigés. Franchement. Ils sont super bien. Pour mettre à l'extérieur. Mais quand il est question de les mettre entièrement. C'est un petit peu plus compliqué. De remettre la deuxième partie. Ici. En plus là vous voyez celui-là. Il est un peu plus décalé par rapport à celui-ci. Mais sinon globalement ça le fait. Même quand on ferme les yeux. Je sais pas si là vous allez bien le voir. Mais du coup ça prend bien des la racines. Donc. Ça va. C'est bien. Franchement. Ils sont corrects pour le prix. Parce que je vous dis. J'ai dû les payer dans les moins de 3 euros. Ils doivent être dans les 2 euros. Et des poussières. Ça me stresse du coup. Qu'il y en ait un qui soit plus là. Et l'autre moins là. Hop. J'en suis plutôt satisfaite. Mais je pense qu'il y a mieux. Je pense clairement qu'il y a mieux. Mais pour celles qui souhaitent tester les magnétiques. Ceux-là ils sont bien. L'aimant il prend super bien. Et la technique de l'aimant sur la pince. Ça aide. Voilà. Ça aide quand même. Moi je préfère quand même. Par préférence les mettre avec les doigts. Je préfère quand même les mettre avec les doigts. C'est plus pratique pour moi. Mais pour celles qui souhaiteraient avoir une pince. Cette alternative elle est tout aussi bien. Donc je vous dis le rouleau adhésif. Vous le trouvez chez Action. Pour moins d'un euro. Vous collez deux petits morceaux. Paf. Et c'est bon. Ça vous fait une pince magnétique. Ce que je ne vous ai pas précisé. C'est que sur la boîte. Les supports. Là. Donc chaque carré est aimanté. Donc du coup quand vous reposez vos fossiles. dessus. Quand vous les retirez ça fait pas mal. Vous voyez. Vous tirez dessus. Ça vient tout seul. Par contre du coup. Les sont collés par deux. Hop. Attendez. Vous venez directement. Ils viennent cémenter. Directement dessus. Donc au moins c'est cool. Au moins ils ne tombent pas. Et vous. Ben. Il n'y a pas de risque de les perdre. Quoi. Ça c'est top. Je préfère quand même. Hop. Juste mettre à l'extrémité. Je trouve que ça fait un petit effet. Oeil de biche. Qui est plutôt sympa. Donc franchement. Je vous les recommande quand même. Pour celles qui n'ont pas trop les moyens. Celles qui ont des petits moyens. Et qu'ils avaient envie de tester. Des magnétés fossiles magnétiques. Bien. Ceux sur Aliexpress. Ils ne sont pas tous bien. La preuve. Je vous dis. J'en ai testé avant. L'aimant. Il n'était pas super aimanté. Ça ne prenait pas bien. Ça ne prenait pas. Parce que pour moi. Les fossiles magnétiques. Il faut que ça prenne vraiment. Dès la racine. Il ne faut pas que ça prenne au bout du cible. Je ne vois pas l'intérêt. De toute façon. Quand on cligne des oeufs. Ça se voit. Donc. Ceux-là. Je vous les recommande pour tester. Ils sont très bien. Et puis. Au niveau rapport qualité prix. Ils ne sont pas trop mal. Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi en commentaire. Mais j'en suis plutôt ravie. Voilà. Si j'ai l'occasion d'en tester d'autres. Je vous ferai une revue. Voilà. Comme ça. On pourra faire une vidéo. Un petit peu comparative. Et voir un petit peu. Au niveau des fossiles magnétiques. Puisqu'il y a beaucoup d'entreprises. Qui en proposent maintenant. Et des plus chères d'ailleurs. A voir s'ils sont vraiment. Vraiment mieux. Que ceux d'Aliexpress. Je serais tentée de tester. Pour voir. Pour les comparer. A voir. Donc. A la suite. Au prochain épisode. Bon. J'espère que cette petite vidéo. Crash test. Vous aura fait plaisir. Je vous mets tous les liens. Enfin. Je vous mets le lien en barre d'infos. Si vous souhaitez les commander. Il n'y a pas de soucis. Et donc. Ben voilà. On se retrouve très vite. Pour de prochaines vidéos. Et d'ici là. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. C'est le plus important. Bisous.